Michel Adam fait partie de ceux qui nient ou relativisent la gravité de l'Holocauste nazi à l'encontre des Juifs. Or, ce révisionniste aggrave son cas car il est enseignant. Selon un rapport de l'inspection d'Académie de Nantes, ce professeur aurait tenu des propos négationnistes devant ses élèves. Alors la sanction est tombée immédiatement. L'enseignant a été suspendu. À Nantes, les précisions de Philippe Thomas. Les parents d'élèves du collège René Guicadou de Montoir de Bretagne ne sont qu'à demi satisfait. Bien sûr, ce professeur d'histoire-géographie est suspendu pour avoir interrompu, puis interdit, un exposé sur les camps de concentration fait par une ancienne déportée. Mais nombreux sont les parents qui souhaitent voir cet homme radié de l'éducation nationale. Satisfaite est très bien pour l'instant qu'il soit suspendu du collège de Montoir, mais pas satisfaite complètement. Je veux absolument qu'il se soit plus loin parce que s'il est mis dans un autre collège, les problèmes recommenceront ailleurs. Ces problèmes-là existent depuis longtemps. Moi, je veux absolument qu'il soit radié de l'éducation nationale. C'est trop important pour nos enfants. Pierre Vidal-Naquet, pourquoi les années 80 sont-elles déterminantes dans l'histoire du négationnisme ? D'abord, il y a eu « Holocaust », la série téléfilmée « Holocaust », qui était une horrible transformation d'Auschwitz en marchandises. Et puis, il faut bien dire qu'il y a eu la politique israélienne et le fait que l'État d'Israël ait paru monopolisé le souvenir d'Auschwitz et de Treblinka, ce qui est d'autant plus injuste que l'équipe qui dirigeait Israël et qui dirigeait la communauté juive pendant les années de l'occupation en Europe n'a pas fait grand-chose à ce sujet. Alors, l'espèce d'excès dans ce domaine de la propagande israélienne a fait, si je puis dire, que les gens se sont demandés s'il n'y avait pas quelque chose à cacher. Alors, si on considère que les années 80, plus ou moins, sont les années charnières du négationnisme, mais qu'est-ce qui a mis le faux-poudre ? Ou qu'est-ce qui a lancé la vedette Faurisson ? Valérie Gounet. Qu'est-ce qui a lancé ? C'est déjà ce que je vous disais, c'est cette interview d'Arké de Pellepois, qui était en fait présentée par le magazine L'Express avec un encadré qui reprenait cette phrase à Auschwitz, « On n'a gazé que les poux ». Donc, une phrase qui a été formulée, par exemple, par Bardèche. Mais si vous voulez, en France, on a pu acheter un magazine où il y avait cette phrase, on va dire « choc, scoop ». Et à ce moment-là, Faurisson, qui écrivait depuis des années, c'est un obsédé quand même, qui écrivait des lettres à tout le monde, à qui voulait l'éditer sur cette question des chambres à gaz, il s'est dit « C'est le moment ». Et donc, je vais écrire une xième lettre au journal Le Monde, comme il en avait écrit plus d'une trentaine d'ailleurs, il dit. Et Le Monde, à ce moment-là, s'est dit « On va publier Faurisson ». Et pourquoi on va publier Faurisson ? Parce qu'on est dans un contexte en France qui est difficile. Et on va aussi publier Faurisson pour montrer, en quelque sorte, l'ilanité de ses propos. Et donc, sur une page, il a publié Faurisson, sur la moitié d'une page, pardon, et en dessous, il y avait d'ailleurs un article de Georges Vélersk, qui était à cette époque à la tête du Centre de Documentation Juive Contemporaine de Paris, et qui réfutait Faurisson. Donc, on peut dire qu'il y avait une intention, quand même, de réfutation immédiate, mais cette intention n'a pas fonctionné du tout, puisque, comme Vidal Nakel dit d'ailleurs, du moment où Le Monde a publié Faurisson, Faurisson a percé dans les médias, en quelque sorte. Il y a eu donc la presse qui en a vraiment beaucoup parlé, parce que Faurisson était maître de conférences à Lyon 2, à l'Université Lyon 2. À la même époque, il va y avoir, par exemple, aux États-Unis, un colloque international, et Faurisson va y être. Donc, c'est le début de sa carrière. De sa carrière, d'ailleurs, il ne sera plus professeur à Lyon 2, il va être négationniste à temps complet. Il commence une nouvelle carrière. Merci. Merci.